Nous sommes au Cercitour, la première édition du Cercitour avec ses jolis verts. Donc nouveau concept qui remplace le concours de Décise avec Jacques Cyprès, le roi de la Nièvre évidemment, le roi de la QPS, mais surtout observateur avisé et affiné. Aujourd'hui il y a eu une question qui s'est posée particulièrement chez les acheteurs britanniques, qui est finalement une histoire un peu un serpent de mer mais qui devient encore plus prégnant aujourd'hui, c'est l'histoire du nombre de black type de groupes et listed en obstacle à Paris comme en province d'ailleurs. Il n'y en a pas assez. Je ne suis pas un journaliste indépendant sur la question, je suis convaincu qu'il n'y en a pas assez. Pourquoi ? Comment ? Le problème aujourd'hui c'est que les Irlandais, les Anglais qui sont acheteurs de nos poulains trouvent que les courses françaises n'ont pas assez de black type et rigolent un petit peu quand on leur dit qu'à Hauteuil c'est une bonne course et ils disent oui mais ce n'est pas black type. Donc c'est quand même un gros problème et je me bats quand même depuis plusieurs années à dire qu'en France il nous faut des groupes 1, il nous faut des groupes 2, il nous faut des groupes 3. Imaginez qu'en France aujourd'hui nous n'avons que 9 groupes 1. Incroyable ! Donc pour qu'un propriétaire, un entraîneur, un jockey ou un éleveur et un gagnant de groupes 1 dans l'année c'est 9 chances sur je ne sais pas combien. Alors qu'en Angleterre vous avez 28 ou 29 groupes 1 et en Irlande 28 ou 29 groupes 1. Donc c'est pas normal que nous, le meilleur élevage d'Europe, on soit si en retard. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il n'y a pas de changement ? Puisque t'en parles, t'es au conseil d'administration, t'en parles depuis des années. Eh bien j'en parle et j'arrive, on ne fait que de me parler de rétine mais pour moi le rétine ce n'est pas l'excuse. Aujourd'hui une course comme le prix Murat qui a été considérée dans le temps comme le grand slip de printemps puisqu'on avait le Clermont-Tonnerre, le Troiton, le Murat, le Hingray, le Millionnaire et le Grand Cible qui se croyaient en juillet à l'époque. C'était considéré comme le grand cible de printemps. Mais à l'époque il était listé dans la Mi-Groupe 2 mais aujourd'hui le Murat devrait être groupe 1. Et tout comme le prix Georges Courtois qui est la consolante de tout de la fin d'année devrait être un groupe 1. Et en vrai vous avez le Holrie Raider qui est pour moi une très bonne course courue dans un terrain qui est une course très dure devrait être groupe 1. Le prix Léon Rambeau au printemps qui est l'équivalent du Murat en haie et en slip devrait être groupe 1. Et la Barca aussi, super course la Barca. La Barca... Groupe 2. Mais pourquoi c'est quoi le problème ? Ce n'est quand même pas une histoire d'allocation. De toute façon ces courses sont immensément dotées. En plus ce n'est pas une histoire d'allocation puisque toutes ces courses-là il y a plus de 100 000 euros gagnants. Donc je pense que le problème, on se serre les coudes éleveurs français puisque on a la chance de pouvoir faire à peu près ce qu'on veut. Le rating, on se le met à un niveau où on veut. Mais on sait très bien que tous les chevaux qui courent ces courses-là sont les chevaux qui courent les groupes 1. Donc aujourd'hui, tous ces chevaux qui gagnent ces courses-là, ils rentrent en Angleterre, ils gagneraient 5 à 6 groupes 1. Oui. Donc on a quand même un manque en France énorme. Est-ce qu'on n'est pas un peu plus trop royaliste que le roi ? Vous l'avez plus blanc que blanc, est un peu trop timoré. Exactement. On veut être plus blanc que blanc et on veut toujours faire à la perfection. Mais je pense qu'aujourd'hui, les éleveurs anglais-irlandais et les entraîneurs anglais-irlandais rigolent. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui ont les groupes 1. Et nous, qu'est-ce qu'on est ? Ben voilà. Quand on pense qu'en Italie, il y a des groupes 1 qui ne valent même pas des handicaps en France, eux, ils ont les groupes 1. Et le cheval qui gagne ça, il est gagnant de groupes 1. Il n'y a pas une notion, toi qui es éleveur, mais aussi propriétaire, de fait, pas forcément par volonté, mais de fait, le fait de se dire que ton entraîneur te dit on va courir un liste, un groupe, et pourquoi pas un groupes 1. C'est plus motivant quand même. On sait qu'on en manque des propriétaires en obstacle. Il faut les motiver, non ? Oui, mais tout viendra ensuite. Ce qu'il faut, c'est revoir ce programme d'obstacle, le revoir avec beaucoup plus de black type parce qu'on a le meilleur élevage d'Europe. Et on l'a, je n'ai pas de honte à le dire, on a le meilleur élevage d'Europe. Donc pourquoi ce serait la France qui aurait le moins de groupes 1 ? Eh ben, ce n'est pas normal. Je trouve que ce n'est pas normal. Et nos chevaux, quand ils vont courir en Angleterre, on a des chevaux qui partent d'Auteuil en gagnant un prix de 20 000 euros à Auteuil et qui se retrouvent tout de suite, peut-être deux courses après, gagnant de groupes 1 en Angleterre. Eh ben, ce n'est pas normal. D'ici la fin du mandat de France Gallo, parce que tu es un conseil d'administration, tu vas continuer à... On sait que tu es un peu combatif. Non, mais je suis combatif. Mais au bout d'un moment, je lâche les rênes. On scelle le pot de terre contre le pot de fer. Alors, au bout d'un moment, on lâche les rênes. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai demandé depuis très longtemps que le Georges Courtois soit groupes 1 et qu'on me dit, ben non, le rating n'est pas assez bon. Eh ben, si les chevaux qui gagnent le Georges Courtois n'ont pas un rating assez bon pour gagner groupes 1, je pense qu'il faut arrêter de faire des chevaux de course. Merci Jacques. En tout cas, au moins, c'est dit. Et les sociaux, j'imagine aisément que les socioprofessionnels, entraîneurs, propriétaires, éleveurs, jockeys aussi, qui sont évidemment en tout premier lieu concernés, ne cesseront d'alimenter ce débat qui est un serpent de mer discret. Tout le monde, je crois que tout le monde le pense, mais personne ne le dit, c'est ça ? Je ne sais pas si je parle, si je dis tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, mais peut-être. Probablement. Merci Jacques. Et en tout cas, bravo pour cette journée du Cerci Tour qui s'est bien déroulée. J'ai plusieurs catalogues dans la main, donc je ne vais pas me tromper, qui s'est fort bien déroulée avec 50 candidats, 48 exactement, parce qu'il y avait deux absents. Beaucoup de ventes à l'amiable, ce sera le bout de la fin, j'ai l'impression. Je pense que plus de la moitié des foules sont vendues. Ah déjà ? Oui. Très bien. C'est bien. C'est du beau boulot. Merci à tous. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada